Troisième et dernière partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Un nouvel invité m'a rejoint. Il était dans la première partie de cette émission. Salif Kone, vous êtes expert en stratégie militaire et défense. Merci, merci de m'avoir rejoint. Et Claudie Sierre, restez avec moi demain que Patrick Mbeko, le géopolitologue. Mettre fin au drame qui se joue en Libye, c'est d'abord empêcher de nouveaux départs. Mais comment y parvenir avant d'en parler avec vous ? Je vous propose d'écouter ce qu'en dit Moussa Fakir Mahamat. Il est le président de la Commission de l'Union africaine. L'intime est grande et ma volonté inébranlable de tout faire pour que les criminels rendent compte de leur ignominie. J'ai dans la foulée et en attendant d'identifier avec plus de précision d'autres réponses structurelles, décider ce qui suit. L'envoi en toute urgence de Mme Amira El-Fadel, commissaire des affaires sociales pour une émission à Libye, pour porter notre message de vive préoccupation aux autorités libyennes, de solidarité, de compassion et de soutien aux victimes des crimes. La saisine de la Commission africaine des droits de l'homme pour diligenter selon les procédures également d'urgence les enquêtes et autres procédures juridiques et judiciaires pertinentes afin que les auteurs soient poursuivis, jugés et condamnés open climérites. La demande adressée à certains États membres pour la mobilisation des appuis logistiques aux fins de rapatriements éventuels de ces démigrants africains en Libye qui souhaitent rentrer dans leurs pays respectifs. Le renforcement de la relation avec les partenaires de l'Union africaine, notamment les agences spécialisées des Nations unies telles que l'OIM et autres pour conjuguer les efforts avec les nôtres afin de venir en aide aux victimes et pour robuster les assistances diverses aux migrants africains dans tout l'espace méditerranéen. – C'était donc Moussa Fakir Mahamat, le président de la commission de l'Union africaine, Claudie Sia, et une mesure phare a été annoncée par le président, c'est d'affrêter des avions pour que tout Africain, il ne dit pas, il n'a pas nommé un pays, tout Africain aujourd'hui en Libye qui souhaite retourner dans son pays puisse le faire. On peut y voir une forme de volontarisme politique. – Il a vraiment fallu qu'on pousse, hein ? – Oui. – Il a vraiment fallu qu'on… que l'on crie, que l'on s'exprime. Alors c'est vrai, tout à l'heure, au début de l'émission, lorsqu'on disait que tout le monde savait, moi dans mon émission sur RFI, depuis des années, effectivement aussi, je dis voilà ce qui se passe là, voilà ce qui se passe ici, tout le monde sait, tout comme par exemple, je parle du drame de la jeunesse, que ce soit les jeunes qui partent ou les jeunes qui restent et personne ne fait rien, et un jour on dira peut-être, lorsqu'on prendra les bonnes mesures, mais oui, mais tout le monde savait que la jeunesse ne vivait pas bien sa situation sur le continent, vous savez, moi j'en ai un peu assez. – Mais vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureux, non ? – Non, j'en ai assez des grandes décisions, ou intentions en tout cas, de décisions, et qui parfois n'accouchent que de petites souris pour reprendre une phrase toute faite. Il ne faut jamais oublier quand même ce qui s'est joué dans cette histoire-là, parce que si effectivement il n'y avait pas eu, alors je ne sais pas quel est l'agenda des uns et des autres, mais ce reportage, l'indignation, le fait que, enfin bon bref, nos jeunes seraient encore en train de, enfin de ne pas avoir en tout cas de regard sur eux, parce que là, les trafiquants, que font-ils ? Certains vont épuiser leur dernier stock d'esclaves, d'autres vont peut-être les tuer, on sait bien que les groupes armés, que les milices ont toujours tué, mais on a toujours alerté en disant nos jeunes se font tuer dans le désert, et ça n'a jamais fait bouger nos chefs d'État. C'est parce que je ne suis pas en train d'essayer de les acculer et de leur dire ce n'est pas bien de faire quelque chose, c'est bien s'ils commencent à faire quelque chose. Il ne faut jamais oublier que l'Union européenne a donné le 3 février 2017 une rallonge de 200 millions d'euros à la Libye, justement, d'Al-Sarraj, pour pouvoir enrayer, pour reprendre un terme qui se veut diplomatique, enrayer cette migration. En réalité, c'était pour stopper ces migrants-là. On savait bien qu'ils allaient se retrouver dans un cul-de-sac, dans un pays où on tue les nègres. – Patrick Mbeko, comment doit-on imaginer cette mesure qui vient d'être annoncée dans sa phase pratique ? Les gens, ils sont pris en otage, ils sont dans les mains de leurs ravisseurs. Comment est-ce qu'on peut organiser leur apatriement ? – On ne pourra pas l'organiser, à moins que les ravisseurs acceptent de les laisser partir. C'est aussi simple que ça. Vous avez un gouvernement qui ne dirige rien en Libye. Al-Sarraj dirige un coin du pays. Vous avez Khalif Haftar dans un autre coin. Et puis les milices, les amis de l'OTAN, qui dirigent aussi certaines régions du pays. Et ce sont ces gens-là qui gardent en otage nos frères, c'est sûr. Ce sont ces gens-là qui les vendent. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de leurs organes. Les gens oublient ça. On les vend parce qu'on a besoin de leurs organes. Ou alors pour de la prostitution ou autre chose. Et ces gens-là, vous allez les demander à ces gens-là, écoutez, rendez-vous, rendez-nous nos populations, ils vont rentrer chez eux. Non, mais vous avez suivi quand même les témoignages des certains millions. – Oui, tout à fait. – Ils disent clairement qu'on leur demande d'appeler leur famille en Occident pour qu'ils envoient l'argent. – Et même en Afrique. – Et même quand ils le font, après ils changent d'avis. Alors en fait, ce que le monsieur de l'Union africaine dit, c'est du n'importe quoi. C'est de la com' en fait, parce qu'il y a eu quand même… – C'est de la com' et il dit, mais qu'il faut-il faire ? – Mais le problème, c'est ça. Le problème, c'est qu'il y a un pays qui est déstabilisé là. – Oui, mais ça on l'a constaté. – Mais oui, mais c'est quand on ne peut pas régler la question libyenne, la question des migrants, si on ne règle pas la question libyenne. On ne peut pas régler la question du Sahel si on ne règle pas la question libyenne. Tout ça est lié, qu'on le veuille ou pas. Et il y a un travail à faire au niveau des pays d'où les migrants partent. Ça c'est un fait, on l'a dit. Mais au niveau de la Libye, on a, regardez, ça fait cinq ans que les mecs négocient. Ça fait cinq ans. – Oui. – Là, le président est en France, ils sont aux États-Unis, rien ne change. – Vous savez pourquoi rien ne change ? Parce que les puissances occidentales qui sont en arrière scène, chacune joue sa partition. Vous avez Al-Sarraj qui est soutenu par des gens qui vendent les Africains. Vous avez Khalifaftar qui est soutenu par les mêmes gens qui vendent les Africains. Les deux sont soutenus par les puissances régionales. Vous avez l'Arabie saoudite, le Qatar, vous avez aussi l'Égypte, vous avez la Turquie. Et tous ces pays sont chapeautés par qui ? Par les puissances occidentales. Voilà la réalité. – Richard, non ! – C'est un bien-safin. – Non, attendez, je suis désolé, juste 30 minutes sur le salaire. – Je veux juste te dire que… – L'avion qu'on envoie en Libye, il va atterrir d'abord. Quand vous avez un pays qui est cassé en mille morceaux. Nos frères qui sont en Libye ne sont pas parqués en pleine ville. Ils ne sont pas dans une ambassade. – Ils ne sont pas répertoriés, qui sont dans le désert, qui sont dans des sous-sols. Vous prenez les témoignages de ces migrants-là. En Bénin, il voit des avions, on vous dit, c'est bien, c'est un début. Mais celui qui sait qu'un avion existe, est-ce que celui qui est assis dans le désert peut savoir que son pays déjà a envoyé un avion, sachant très bien que dès qu'ils arrivent, le premier truc qu'on fait, on leur prend leur passeport, on leur prend leur téléphone, et on les réduit à l'extérieur, on leur coupe tout moyen. Aujourd'hui, on ne peut même pas… – On ne savait pas de quel pays ils sont. – Richard, il y a un moment donné, ici… – Il faut arrêter de rêver. – Voilà, ici sur ce plateau, il y a des éminences grises, des gens qui peuvent réfléchir, conseiller nos chefs d'État, leur dire « voilà ce que vous pourriez faire ». Ce sont des choses simples. – C'est une mesure de facilité, en fait. – Attendez, des choses simples. On n'entend que du bon sens, ici, et de l'intelligence. Comment se fait-il que ce bon sens, cette intelligence-là, ne soit pas aux côtés de ces chefs d'État ? Il ne faut jamais oublier une chose. Ce qui se joue là, ce qui est perpétré là, ce sont des crimes contre l'humanité. Vous avez l'Union Européenne qui a financé des tueurs, qui a financé des gens pour tuer d'autres gens. Et parce que nous ne sommes rien, nous sommes si faibles dans ce monde, parce que ce monde a été construit par les Occidentaux, il répond à des règles initiées… Attendez, attendez, par des Occidentaux, et nous, nous ne sommes que des figurants. Nous n'avons pas compris. Moi, par exemple, si ça était un billet de banque, par exemple, imaginons que ce soit un billet de banque, il n'a que la valeur que je lui donne. À un moment donné, nous pouvons très bien dire, nous sortons de cette communauté dite internationale qui n'a d'international que l'occidentalisation. Nous pouvons très bien en sortir et dire, maintenant, même si nous n'avons pas les plus beaux satellites du monde, nous allons vivre entre nous, créer notre monde et sortir de ce monde-là. Je vous assure, c'est quelque chose de simple. Nous ne pouvons plus répondre et accepter des règles qui nous oppressent et qui font de nous même pas des vassaux, des esclaves. Parce qu'en réalité, l'Afrique est un continent d'esclaves. À différents niveaux, nous sommes donc un continent d'esclaves. – Vous savez, excuse-moi, Claudie, l'une des personnes, il y a un gars parmi les esclavagistes là-bas, Abdelakine Belaj, il a été accueilli ici à Paris, à Paris, par les autorités françaises. – Mais à l'époque, on ne savait pas qu'il était... – Attention, attention, attention. Ce monsieur a été arrêté en 2004 en Malaisie par la CIA parce qu'il n'était pas soupçonné. on savait qu'il était proche d'Oussama Ben Laden, impliqué dans les attentats contre les intérêts américains. Il a été arrêté en voyant en Libye. Kadhafi l'a laissé partir. En 2011, il a été récupéré par l'OTAN pour combattre contre Kadhafi. Ce monsieur après la chute de Tripoli, c'est lui qui a pris Tripoli avec l'aide de l'OTAN et des forces spéciales françaises. Après, il est venu ici en France accueilli en grande pompe. Les journalistes étaient là en train de cirer ses pompes. Ce monsieur est devenu milliardaire. Il est au cœur d'un vaste réseau de trafic. Allons-nous partir de cette émission avec l'idée qu'on ne peut rien pour nous faire ? on peut faire quelque chose mais il faut que je dis qu'il y a quelque chose de très important ici. À un moment donné, il faut avoir le courage de dire acceptons de vivre dans notre coin, dans notre pauvreté mais dans la dignité. Voilà. Parce qu'il ne sert à rien d'aller vous asseoir autour d'une table avec des gens qui ne jouent pas francs jeux. Parce que nous sommes là aujourd'hui. Il y aura cette réunion là en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps... Sommet Afrique-Unie-Roumaine 29-30 novembre 2017. Qu'est-ce qu'on doit dire à ce sommet ? Pendant ce temps... Oui, très rapidement. On fait un petit état de table. Les Occidentaux veulent revenir en Libye officiellement. Là, je voulais parler de l'importance du reportage. Le reportage a permis à certains de nos compatriotes africains de comprendre ce qui se passe. Mais derrière ce reportage, il y a aussi une stratégie. Parce que là, l'Occident va... Qu'est-ce que les Américains vont dire ? On vend des Noirs. On va l'intervenir. Non pas pour les aider. Pour des raisons purement stratégiques. Et il faut qu'on le comprenne. Alors, il y aura un sommet de chefs d'État avec l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Le président Alpha-Condé président de l'Union européenne a dit je mettrai le problème sur la table. Non, non. Pas mettre le problème. Il faut dire la vérité aux gens qui s'en fassent. C'est tout. Leur dire nous savons comment vous fonctionnez. Là, enough is enough. Si on n'est pas capable de dire ça, on veut faire de la diplomatie. Vous savez, quand je travaillais sur ce bouquin, j'étais choqué par une chose. Les diplomates que je rencontrais, en privé, ça vocifère comme pas possible. En public, c'est étonnant. Vous les voyez là comme des bambins. Ils vont courber les chines. C'est choquant. Il y a un diplomate, un conseiller d'un chef d'État qui m'a dit qu'il était dans tous ces États qu'on parlait de la Libye. Mais quand je l'ai vu une fois à la télé, j'étais choqué. J'ai entendu parler, j'étais choqué. Il faut avoir le courage de le faire parce que ce sont nos enfants que les dirigeants africains doivent tenir le langage de vérité au sommet Afrique-Union. Est-ce que vous pensez que la Chine se soucie de ce que pensent les Occidentaux des Chinois ? Vous pensez que le pays d'Amérique latine se soucie de ce que pensent les Occidentaux ? Ils ont souffert. Ils ont été sous la bord des États-Unis. L'Amérique latine était l'arrière-cours des États-Unis. Aujourd'hui, ces gens ont décidé de dire ils ont décidé de prendre leur destin en main. On peut le faire. Moi, je pense que ce n'est pas impossible. Salif Kone. Oui, moi, je pense que de mettre le problème sur la table, tenir le langage de vérité concrètement. Qu'est-ce que l'Union africaine doit exiger dans quelques jours de l'Union européenne ? Aujourd'hui, nous avons sur le continent un service de renseignement qui permet de maintenir certaines personnes au pouvoir quand il y a des manifestations sur le continent. Ils sont bien avancés, bien au courant des trucs. On a un parcours des migrants sur le continent. On sait où ils passent, on sait où ils vont. La stratégie pour arriver à Tripoli, on le sait. On connaît la vague. On a des pays qui sont de l'Union européenne. Ils passent dans les pays africains. Mais on a des forces d'interposition africaines. Pourquoi pas renforcer au niveau de ces passages-là des contrôles ? Éviter... Ceux qui sont déjà là-bas. Moi, je parle de ceux qui sont déjà là-bas. Voilà, ceux qui sont déjà là-bas. Qu'est-ce qu'on doit dire ? Qu'est-ce que les chefs d'États africains doivent dire à leurs homologues européens au prochain sommet de l'Union européenne ? Le problème, celui qui a été à la cause, comme on dit, c'est le pollueur qui paye. C'est le pollueur qui paye. Je ne vois pas un pays africain aujourd'hui qui a la capacité, ne serait-ce que financière ou militaire, d'aller dans le désert, aller chercher ces immigrants, les localiser. Aujourd'hui, c'est l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est l'OTAN. Ils ont assez de moyens, des drones à leur disposition pour identifier, ne serait-ce que identifier une cartographie aujourd'hui où se trouvent nos frères sur le continent et envoyer maintenant leurs équipes à disposition pour aller récupérer ces gens et revenir là. Nous sommes à une génération aujourd'hui, nous, africains, une nouvelle génération, une nouvelle ère. Ce que nos parents ont fait, nous ne sommes plus prêts à les accepter aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons les affronter de face, les yeux dans les yeux et le partage du gâteau aujourd'hui se fera avec nous. Ils n'ont pas le choix et ça sera comme ça. – François Fanon a écrit « Les damnés de la terre » et j'ai dit, moi, dans mes déclarations, nous ne saurons plus jamais les damnés de la terre. Les africains, j'ai quelques instants pour parce que vraiment, le comité, le collectif que nous avons créé, il y a quand même des propositions, il y a des choses qui vont se faire. Moi, je n'ai pas fait tout ça, cette manifestation, juste pour m'arrêter là. Vous l'imaginez bien qu'il y a un projet derrière. Les africains sont les seuls qui n'ont pas le droit de voyager à travers le monde comme les autres. Est-ce qu'il faut rappeler ici comment ont été peuplées les Amériques, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Tasmanie, c'est-à-dire par le génocide des peuples autochtones par le vol, par le brigandage. Et aujourd'hui, les Européens sont sur ces terres-là et ils estiment que ce sont leurs terres. Il n'y a pas de raison et moi, je ne dirai plus jamais aux jeunes, ne partez pas. Lorsqu'on est jeune, qu'on a 17 ans, qu'on n'a pas d'espoir d'une vie meilleure sur sa terre, on veut chercher l'espoir d'une vie meilleure. Souvenez-vous de cette chanson de Goldman, là-bas. C'est ce qu'il dit dans cette chanson qui a 25 ans à peu près. Aujourd'hui, il y a des possibilités de l'esclavage. Moi, j'ai souvent dit depuis 15 ans, je dis à différents responsables politiques, je leur dis, nous avons le culte des ancêtres dans nos cultures, dans nos identités. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une journée officielle, officielle pour honorer la mémoire des millions d'Africains esclavagés durant la traite arabe et durant la traite européenne ? Il faut qu'il y ait ça parce que ça veut dire que nous nous réapproprions notre histoire et nous écrivons l'histoire avec notre regard à nous et pas le regard occidental. Il faut qu'il y ait, je l'avais organisé en Guinée en 2015, il faut qu'il y ait aujourd'hui sur un continent de jeunes, qu'il y ait des consultations nationales de la jeunesse. Il faut consulter la jeunesse pour savoir quelle est leur vision de la nation, de l'avenir du pays et de leur avenir également individuel. Ça me semble important. Et puis, il y a un fonds qui a été mis en place depuis déjà 2-3 ans, je crois, pour que l'Union africaine crée un média, un média panafricain, radio et télévision. Il est important aujourd'hui, tant que dans un monde de l'hypermédiatisation, tant que vous ne contrôlez pas l'information, votre image ne sera jamais conforme à la réalité. Il faut donc que ce fonds soit à la disposition de professionnels et que nous puissions créer une chaîne de télévision internationale, une chaîne de radio, quelque chose de multimédia avec des sites et que ce soit la voix de l'Afrique. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicia, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada